Suite au meurtre par fusillade d'un brigadier de la police à Wanadara, la nuit du lundi, le directeur de la police nationale a animé une conférence de presse au cours de laquelle, il a annoncé le ratissage de tous les quartiers de la commune de Ratoma. Réagissant à cette annonce, le Front National pour la Défense de la Constitution a fait une déclaration dans laquelle, il dénonce une manœuvre et appel à l'union et à la solidarité du peuple contre la dictature et la politique de division. Dans le document rendu public ce mercredi, le FNDC mentionne que face au rejet et à la détermination du peuple de Guinée à poursuivre la lutte contre le coup d'État civil, conscient de la perte irréversible de légitimité populaire et de sa crédibilité internationale. Alpha Condé ordonne le pillage et une répression sanglante au relant communautaire dirigé contre les zones supposées hostiles à son régime pour les frontistes, cet acte de terrorisme d'État dont la décision a été prise à l'issue d'une réunion secrète avec les responsables de ces unités de répression sauvages au sein des forces de défense et de sécurité. Vise à éliminer toute forme de résistance en sement la terreur essoufflant sur les braises de la tension ethnique comme il l'a toujours fait pour se maintenir au pouvoir cette mission sadique, poursuivre-t-il. Et principalement confié à son ministre de la Sécurité et de la Protection civile Albert D'Amantang Camara et l'inspecteur général de la police en sous Manbafo les Camara. C'est pour justifier la mise en œuvre de ce plan d'élimination d'opposants qu'ils ont sacrifié un policier pour tromper l'opinion publique pour les membres du FNDC, l'imposition de cette erreur dans des quartiers visés à Conakry avait été annoncée le 30 octobre 2020 par le dictateur Alpha Condé lors de sa visite de reconquête au camp Alpha-Y-K-Y-K-Dialo, où il a promis de nettoyer l'ex. Comme si le bilan macabre de centaines de morts ne leur suffisait plus, ce 1er décembre, le directeur général de la police nationale s'est réjoui de porter cette lourde responsabilité d'aller tuer des citoyens dans leur quartier. Il déclare dans les médias de dire au maire de Ratoma, au chef de quartier que ces jours-ci, nous ferons le ratissage, ils verront ces jours-ci, un dispositif costaud qui ira à l'encontre de ces gens. Par ailleurs, ces opposants au régime en place, disent avoir à leur niveau des informations crédibles et vérifier qu'ils leur ont été transmises, et qui indiquent que certains journalistes et médias ont reçu d'importantes ressources financières pour soutenir un tel plan machiavélique au nom de l'instauration d'une prétendue autorité de l'État. Plus loin, le FNDC invite le peuple de Guinée à l'union et à la solidarité contre la dictature et la politique de division. Il a aussi alerté les organisations de défense des droits de l'homme et interpellé la communauté internationale sur le cas auquel Faconde est en train d'installer en Guinée dans l'espoir de dominer le peuple par la terreur et la répression. C'est parti, c'est parti.